... En fait, s'il veut que demain, l'environnement soit encore là et cultivé par les agriculteurs, c'est d'être des agriculteurs nombreux et qui ont des bonnes pratiques environnementales parce que derrière, ils font des produits de qualité, sains, en utilisant moins de produits phytosanitaires, en utilisant pas forcément des produits OGM. Alors, il y a de la production, entre guillemets, de masse pour des produits à pas cher et puis d'autres produits sous signe officiel de qualité qui réellement ne demandent que peu d'aide mais seulement une démarche d'accompagnement économique et donc, si vous voulez, derrière, le consommateur s'y retrouve en achetant ces produits-là. L'objectif, c'est vraiment de maintenir les agriculteurs nombreux. Qu'est-ce qu'on attend de la région ? De la promotion, encore de la promotion. Je sais qu'il y a le développement de la marque Normandie. Il y a déjà beaucoup de produits qui sont sous label en Normandie, mais ça donne du crédit vis-à-vis du consommateur. J'ai choisi de passer en bio en 2000 parce que je voulais mettre en place un système qui soit protecteur de l'environnement et qui soit en même temps rémunérateur. On a monté un dossier au niveau de la région pour avoir une aide pour la construction du bâtiment et l'aménagement du bâtiment. Et c'était un dossier qui était relativement simple et qui nous a été accordé à hauteur de 20 000 euros pour un investissement total de 65 000 euros. La bio, pour l'instant, c'est 1 400 producteurs en Normandie. Et nous, on pense tout à fait, avec la dynamique de conversion, pouvoir monter à 3 000 d'ici 2020. Sachant qu'on est sur des chiffres à plus de 15 % de conversion depuis 2015 et qu'on est très fortement soutenus par la demande des consommateurs puisqu'on est sur du plus de 20 % de consommation sur un marché qui pèse 5 milliards d'euros en France. Donc, ça veut dire que cette année, il y a un milliard de plus de chiffres d'affaires à pourvoir avec les conversions. Donc, on voit que c'est une lame de fond en ce moment au niveau de la société. Et donc, effectivement, la région, dans ces cas-là, peut apporter au travers du financement de structures telles qu'AgroBio, par exemple, une aide à la réflexion pour les exploitants, pour la conversion, toutes les dimensions techniques et puis mettre en place aussi des logiques de tutorat avec les électeurs bio qui sont engagés depuis parfois plus de 20 ans. Et donc, essayer de trouver la manière de conforter au mieux cette période de conversion et puis la pérennisation de ce choix de production dont on est convaincu qu'il porte une bonne partie des réponses aux enjeux environnementaux et également sociaux.